C'est le rapport qui veut modifier nos rapports à l'intégration et qui a obligé Matignon à calmer le jeu toute la journée. On y trouve plusieurs suggestions comme la fin de l'interdiction du voile à l'école ou la création d'un délit de harcèlement racial. On en parle avec l'invité d'Europe Nuit, Guylain Chevrier, formateur en travail social et ancien membre de la mission laïcité du Haut Conseil à l'intégration. Bonsoir. Bonsoir. Vous comprenez la violence des réactions à la lecture des propositions de ce rapport ? Oui, tout à fait, parce que ce rapport remet fondamentalement en cause l'action publique en direction des populations migrantes et issues même de l'immigration, puisqu'il s'agit d'abord de supprimer le terme qui s'y réfère, à savoir le terme tout simplement d'intégration, cette notion qui a fondé les politiques publiques dans ce domaine depuis près de 30 ans. Ce n'est pas parce qu'on change de vocabulaire qu'on évacue les problèmes pour autant ? Certainement pas. D'ailleurs, la société française est traversée par un certain nombre de nouvelles réalités. On a une société qui, d'une certaine façon, est multiculturelle, sociologiquement parlant, mais du point de vue de nos institutions, ce qui reste tout à fait fondamental, c'est l'affirmation du principe d'égalité, de traitement devant la loi de tous, quelle que soit la couleur, l'origine, la religion. Et donc, sans pour autant nier les différences, mais en faisant prévaloir d'abord ce que l'on met en commun pour faire société, sur le reste, ce qui est tout le contraire de ce rapport qui, lui, entend promouvoir les différences partout, sous toutes leurs formes. Et là, il y a véritablement un hiatus avec l'idée même qu'on peut se faire du principe de laïcité qui était pourtant un grand marqueur de la gauche, et particulièrement de la gauche socialiste en France. On va s'arrêter, une des propositions qui a fait le plus réagir, celle d'interdire, de revenir en tout cas sur l'interdiction du voile à l'école, j'y arrive. Ça, c'est lutter contre une forme de discrimination ? C'est au contraire en rajouter une autre d'une certaine façon ? Si vous voulez, il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a une logique d'égalité, une logique de non-discrimination. Nous sommes dans un pays où c'est le principe d'égalité qui fonde l'ensemble de nos valeurs communes, notre République. Le principe de non-discrimination qui prévaut dans les pays anglo-saxons fait que la société s'organise sur la base d'une séparation ethnico-identitaire et religieuse. La France est un pays complètement différent avec son creuset français qui favorise d'abord donc effectivement la règle commune, et par le fait considère d'abord les individus comme des égaux, donc favorisant le mélange des populations et non pas leur séparation. Donc on voit très bien que par rapport à cette question, donc de l'interdiction des signes ostensibles religieux dans l'école publique, ce dont il s'agit c'est de faire respecter un principe de laïcité qui fonde l'école et qui correspond à cette idée de la République et de se vivre ensemble, donc qui fait prévaloir tout simplement l'égalité et puis le contenu aussi de l'enseignement, un enseignement laïque, donc un enseignement qui vaut pour tous et qui ne serait pas mobilisé en fonction de certaines identités ou marqué selon certaines identités comme le rapport le veut. Vous parliez de l'exemple anglo-saxon, c'est pas forcément un exemple à suivre avec toutes les difficultés quotidiennes que ça a pu créer ? Écoutez, que ce soit du côté de M. Cameron ou que ce soit du côté de Mme Merkel, puisque en Angleterre ou en Allemagne on pratique le multiculturalisme institutionnel et la discrimination positive, il faut bien dire que par ces voix on a fortement critiqué ce système d'organisation de la société. J'entendais dans une émission un grand journaliste d'un journal People très lu en Allemagne qui expliquait qu'il était très bien que les femmes se voilent en fonction de leur religion et réclament leur identité, réclamation de celle-ci à travers leur voile, parce que de toute façon elles ne seront jamais des femmes allemandes. Ça en dit très long sur l'idée qu'on se fait en Allemagne du mélange. C'est-à-dire qu'en France on a une toute autre idée, justement c'est qu'on est plutôt justement à rechercher ce qui nous rassemble que ce qui nous divise. C'est le risque d'une société communautarisée ? Alors vous voulez dire pour les sociétés de référence que j'ai citées ? Écoutez, en tout cas il est vrai qu'on sait bien qu'aujourd'hui il y a des affrontements réguliers intercommunautaires donc dans la banlieue londonienne qui font écho à cette problématique parce que lorsqu'on devient des groupes distincts, on devient souvent des groupes concurrents qui réclament des droits et des droits sur le fondement de leurs différences et on arrive vite à la différence des droits. Et à une situation donc où effectivement on est dans un clientélisme politique qui n'a plus rien à voir avec l'exercice de la citoyenneté et le sens même qu'on peut lui donner puisque cette citoyenneté perdue derrière des groupes au nom desquels s'expriment des chefs qui sont censés les représenter, pardon, donc parler au nom de leur communauté et les individus là-dedans perdent tout simplement leur capacité à exprimer leur propre point de vue. Est-ce qu'on doit vraiment aujourd'hui repenser l'intégration à la française ou est-ce qu'on doit simplement la modifier, l'améliorer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors si vous voulez, je crois qu'il y a deux choses à ne pas confondre. L'intégration est une politique publique qui consiste à accompagner des populations migrantes qui arrivent sur notre territoire et qui y demeurent mais dans un contexte, par exemple, on pourrait le citer, quand même de crises économiques très fortes qui nuient à l'ascenseur social. Et donc il ne faudrait pas rabattre des problèmes qui sont ceux relatifs à une économie en crise sur la question de l'intégration qui fait qu'en l'accusant de tous les maux, on va finalement éliminer une politique en faisant sauter une sorte de fusible qui n'a rien à voir avec les causes qui sont à l'origine de l'exclusion de certaines populations effectivement qui sont plus fragiles que les autres étant depuis peu arrivés sur le territoire français, devant accéder, par exemple, à la langue, à un certain nombre de repères communs sans lesquels ils ne peuvent pas accéder à leurs propres droits. Donc évidemment, ici, il y a une vraie problématique mais la problématique qu'on devrait d'abord évoquer, c'est cette problématique économique qui d'abord crée des exclusions et de ne pas rabattre du côté de l'intégration pour l'accuser de tous les maux. Donc effectivement, on regarde cette situation. Alors vous avez entendu Jean-Marc Ayrault toute la journée, lui il explique « Attention, c'est un rapport, ce sont des pistes, ça ne va pas forcément être adopté. » Ça veut dire qu'il est déjà mort-né, ce rapport, qu'il est déjà enterré ? Ben écoutez, on veut faire beaucoup d'agitation. Non, je crois que beaucoup plus sérieusement. On a mis fin au jour du Haut Conseil d'intégration qui avait été créé par Michel Recard. Et donc par là même, on veut éliminer le principe d'intégration, cette notion essentielle qui a fondé les politiques publiques jusqu'alors dans ce domaine. Parallèlement, on a créé un Observatoire national de la laïcité qui nous dit qu'il n'y a aucun problème avec la laïcité, bizarrement. Alors pourquoi en avoir créé un ? On peut se poser effectivement la question. Et sur ce, on voit arriver un rapport qui nous explique qu'il faudrait en venir à supprimer cette loi du 15 mars 2004 qui interdit l'expression ostensible des signes religieux à l'école. Je ne crois pas que ce rapport soit vain au sens où, malheureusement, il trace une nouvelle ligne et il entend décliner une nouvelle politique, peut-être aussi pour des visées électorales, je ne sais, mais en tout cas qui change complètement la donne et c'est un changement de paradigme qu'il ne faut pas sous-estimer et qui risque d'encourager le hold-up que le Front National peut faire sur la laïcité aujourd'hui puisque c'est tout simplement alimenter son moulin à eau. Vous avez parlé de visée électorale, c'est à votre avis le seul gain possible de cette nouvelle ligne tracée par ce rapport ? Je ne crois pas parce qu'il y a effectivement cet aspect, mais il y a aussi un aspect beaucoup plus politique, plus profond. Nous sommes à l'époque de l'effacement des nations, y compris dans la logique d'une Europe fédérale et le fait est que cet effacement des nations passe par le fait qu'on n'est plus nécessairement à se reconnaître dans un destin commun et donc on travaille à le faire. Moi je crois profondément que le libéralisme a tout intérêt à cette division des forces sociales qui par le fait d'être divisée ne risque plus donc de jouer leur rôle pour défendre des acquis sociaux en conquérant de nouveau. Le droit social en France a été gagné sur des principes universalistes valables pour tous. Et c'est cela qu'il faut préserver. Et c'est cela qui est remis en cause, y compris par ce rapport dont on ne comprend absolument pas, tout de même, la relation qu'il peut entretenir avec une identité d'une gauche qui est censée porter les acquis de l'histoire sociale de la France avec ce modèle social français qui est quand même regardé de l'extérieur comme quelque chose d'assez enviable finalement. Nom à la remise en cause du modèle social français. Merci Guylain Chevrier, formateur en travail social, ex-membre de la mission laïcité du Haut Conseil à l'intégration. Merci d'être venu nous voir ce soir. Merci. Merci.